Musique Je suis déléguée syndicale chez STN Group et sous-traitant du Parquet Group. Vous avez combien de temps que vous travaillez ? C'est depuis 8 ans, depuis 2010. Vous avez rejoint la grève ? Oui, alors on s'est engagé dans ce mouvement. Notre revendication principale par rapport aux femmes de chambre équipée gouvernante, les sous-traitants tout simplement, on demande l'intégration, c'est-à-dire d'être embauché directement par l'hôtel, par Quatre Group. Aujourd'hui, on est fatigué avec tous ces prestataires. Tous les 3 ans, le marché change, donc on se cherche aux sociétés. On veut vraiment être intégré parce que, voilà, à chaque fois, ça change. Les conditions de travail, le matériel, c'est pas évident pour nous. Donc, aujourd'hui, on se dit pourquoi tous les palaces parisiens sont en interne ? Pourquoi on est les seuls à être traités à part ? Et donc, c'est pour ça que, d'ailleurs, pour nous, le banc, on dit la sous-traitance et la mal-traitance. Voilà. Donc, en plus, avec quel emploi du choix ? L'emploi du temps, non. Pour être honnête, non. Nos horaires ne sont pas modifiés jusqu'à l'heure actuelle. Je ne sais pas ce qui va sortir la prochaine fois. Et c'est surtout de, à chaque fois, redemander les conditions de travail, de s'adapter à une nouvelle direction, de nouveau management. Donc, tout ça, ça fait que, ben, on est obligé à chaque fois de, voilà, relancer, retravailler, représenter. Et on est fatigué, on ne comprend pas pourquoi. On est sous-traités. C'est quand même, à Ouskipine, le service des étages, c'est quand même le cœur du métier. Parce que pour l'hôtellerie, sans nous, comment ils vont faire si la chambre, on n'est pas nettoyée ? Et c'est pas que le nettoyage, parce qu'on est dans un palace. Il y a une façon de faire le lit, une façon de présenter la salle de bain. Il y a des produits d'accueil. Il y a une façon de faire ces chambres-là. On n'est pas à Ibis ou à Formule 1. Donc, on est vraiment des professionnels. Et le travail, on le fait. Donc, aujourd'hui, on demande aussi d'être intégrés. C'est aussi une reconnaissance pour nous. Pourquoi travailler dans cet hôtel, mais dans nos bulletins de salaire, on ne fait pas partie de cet hôtel ? Donc, c'est... Il y a un problème. À mon sens, c'est un problème. En fait, ils ne nous reconnaissent pas. Ben, c'est comme... Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est comme si on était en France sans papier. Voilà. Il y a une organe, je m'en peux voir, c'est vous ? Oui ! Oui, oui, oui. Exactement. Parce que l'hôtel était 4 étoiles. Il est passé 5 étoiles. Aujourd'hui, palace. Et à chaque fois qu'on finit ici, c'est jamais nous, en fait. À chaque fois qu'il y a des fêtes de remerciements, c'est jamais vous. On ne fait pas partie de leur équipe et c'est comme ça. Donc, même si on est nombreux et même si on fait un travail extraordinaire, pour eux, vous ne faites pas partie de l'équipe. Il faut qu'ils sachent aussi que le travail en lui-même de pointe de chambre, c'est un travail très dur. Donc, souvent, on est usé. Souvent, on ne peut pas terminer la fin de nos carrières dans ce métier parce qu'on est... Il y a des problèmes. Il y a des problèmes de genoux, de dos, de... Voilà. On arrive en inaptitude. Et on ne peut même pas retravailler ailleurs. C'est-à-dire, une fois qu'on finit ici, on n'a plus rien. C'est un travail très pénible. On est fiers de faire ce métier. Ce n'est pas la question. Mais quand même, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, on revendique une revendication qui est tout à fait normale ailleurs. Donc, on se bat pour la normale ailleurs. Et ça, c'est vraiment injuste. Et on ira jusqu'au bout, parce que... Voilà. Ce n'est pas normal, ce que je suis là. Voilà. C'est trop bien. Il y a des moments de grève. Du coup, tu as pu faire un moment de grève. Ah oui, aujourd'hui, c'est 51 jours. La direction a négocié une seule fois. Elle nous a donné des propositions pas cohérentes parce qu'il y a des revendications qui sont bien... précisées et écrites sur l'intégration, sur les salariés de l'hôtel qui demandent une augmentation. Par contre, ils nous proposent d'autres propositions qui n'ont rien à voir avec nos revendications. Donc, on ne sait pas à quoi ils jouent, en fait. Je ne vais pas être vulgaire pour vous dire l'issue de notre gueule, mais c'est tout à fait ça, en fait. Négociation, on arrive, on est content. Mais en fait, il nous sort... Il nous sort, bah si on voulait... On peut prendre 15 femmes de chambre, les mettre à Hayat étoile, mais on ne connaît pas à Hayat étoile. D'accord, ça fait partie du groupe Hayat. Et on n'est pas 15 femmes de chambre, on est plus d'une quarantaine de femmes de chambre. Après, il y a aussi des équipiers qui revendiquent aussi l'intégration. Il y a des gouvernantes. C'est-à-dire, ils prennent 15 personnes et ils leur disent qu'on s'intègre ailleurs, dans un autre terrain qu'on n'est pas. Donc... Oui, c'est pour casser le collectif, parce qu'ils savent très bien qu'on est munis et qu'on va y aller, justement, autre façon de cette action. Il y a d'autres manières faire craquer les gens avec l'OTAN, parce qu'ils jouent avec l'OTAN et l'argent. Mais ils pensent que, voilà, en faisant craquer, parce qu'il y a déjà quelques collègues qui ont craqué, quand on reçoit nos loyers et nos taxes et tout ce qu'on doit payer quand on est mère célibataire, c'est clair qu'on craque. Mais ça ne veut pas dire qu'on baisse les bras. Ça ne veut pas dire qu'on arrête tout. Il y aura d'autres moyens. Je ne vais pas les nommer maintenant et les citer maintenant. Mais on y arrivera d'une manière ou d'une autre. Et ça, je peux vous dire qu'on y arrivera. Parce qu'eux, ils jouent sur ça. Mais si la majorité des gens vont craquer certainement, parce que c'est très difficile de... Déjà, avec un salaire, on a du mal à s'en sortir. Imaginez-vous que là, on a reçu les places d'habitation, les loisines et tout ça. Ils attendent en fait. Ils ont le temps. Le secret est remplacé. Donc ils attendent qu'une seule chose qu'on craque. Et en attendant, ils nous proposent des propositions. Pas de cohérence, parce qu'on n'a jamais demandé d'aller à Yacht et Noël. Et tout ce que je peux dire, c'est qu'on est quand même une équipe assez déterminée. Et je suis fière parce que ce n'est pas facile. C'est vraiment souvent. Voilà, notamment aussi de l'énergie, de faire du bruit. Parce qu'il y a toutes les portes que vous voyez là. Donc pour faire passer le bruit à l'intérieur, il faut un effort large. Et ça nous épouse. Mais la détermination est toujours là. Voilà, c'est ça. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de s'intéresser à nous. On a besoin de soutien. On a besoin de gens comme nous qui s'intéressent à nous. On n'a pas envie d'être isolés. Et c'est un mouvement, certes, des femmes de chambres équipées, des gouvernements, des salariés du Parquet. Et si personne ne s'intéresse à nous, notre voix ne sera pas montée dans les réseaux. Et ça leur fait mal, la raison. C'est pour ça que je vous remercie. Parce qu'il y a eu les petites mains qui sont sorties sur Facebook. Et lors d'une réunion, le directeur nous a sorties les petites mains, les petites mains. Donc ça nous a vraiment fait mal. Mais c'est vrai, c'est les petites mains qui demandent une reconnaissance. Lui, ça lui fait beaucoup de mal, mais il sait très bien qu'on dit la vérité. C'est grâce à lui qu'on fait comme ça. Il n'y a pas de rêve. Donc merci. Et revenez. Et espérons qu'on va gagner bientôt. Voilà. J'espère. Merci à tous. Merci. Merci. Merci.